Ok, nous revoilà dans le Tartarus Il ne se pas basé beaucoup de temps finalement On va commencer avec les requêtes Alors il y a une personne Entre les étages 68 et 73 On s'est arrêté vers le 64 je crois On va voir Alors on va récupérer je pense Ces 3 là Il faudrait faire celle-ci aussi Et celle-ci on peut la trouver sans même la prendre Et là c'est le dernier jour que j'ai pour faire Ces 3 là Donc ça c'est réglé Tout est dans la 3ème section Donc c'est sûr qu'on va l'atteindre Ah je ne peux pas en récupérer une autre Qu'est-ce que j'ai ? Je n'ai pas fini Une médaille de bronze sur une main suprême Bah je vais la garder de toute façon De toute façon là on est parti pour un petit moment Ah non Ah non 58ème Je ne vais pas monter plus haut que ça Il me semblait Mince j'ai pris personne Oh le fou C'est vrai qu'il faut prendre des coéquipiers Non je vais sortir d'ici mais alors je ne sais pas comment Ouais je ne vais pas me prendre la tête Je pourrais utiliser un objet pour ça Oh heureusement que tu m'as prévenu Alain Oh la boulette C'est le vendredi soir C'est la fin de la semaine On est fatigué D'ailleurs je ne sais pas qui je vais prendre Je pense que je vais prendre des persos Qui sont en sous level pour commencer J'aurai Akihiko Il a des niveaux à rattraper lui Après on va prendre du Kali pour le soin J'aurais bien dit Junpei pour sa puissance De toute façon le vieux document c'est C'est à la toute fin je crois Tu peux reprendre du tout dernier étage en utilisant l'escalier Ah bon ? J'aurai celui-là là ? Ah ouais J'avais pas fait gaffe Merci Aigis est disponible aussi Mais peut-être plus haut niveau Ouais elle est 29 C'est pour ça lui il est 20 Donc je préfère l'augmenter un peu Ah elles sont trop marrantes ces ormes C'est quoi ça ? Ah gant de jack Ok très bien J'ai pas pensé à acheter des objets aussi Mais j'avais regardé il n'y avait pas des trucs d'eau Peut-être qu'il y en avait de nouveaux Allez c'est parti Soixante-quatrième Ah bah enfin la troisième section Cet étage a quelque chose de différent Les ennemis ont changé aussi Fais attention Ok Ok Ça m'étonne qu'il ne m'ait pas capté celui-là Oh j'aurais pas dû faire ça L'autre il fait du feu déjà Annulation Ok ça doit être glace quoi Non Rien du tout en fait Comme ça C'est fait T'as les maillots de bain dispo à la vente Normalement très cher Mais bonne protection D'accord Après niveau thune Comme t'as toujours J'en ai pas tellement Donc effectivement J'aurais pu les acheter C'est pas bien grave J'ai quand même Un bon équipement je trouve Sauf peut-être Une arme qui est en retrait Donc en défense C'est pas non plus la folie Alors l'autre il doit Craindre le vent On va essayer de passer Sur de la glace Dans les 300 000 yens Ah non j'ai le Ah quoi La pièce Ah oui c'est un peu cher en fait Ok ça craint pas ça Tu feras le remake de Dead Space Ouais mais pas tout de suite J'ai pas envie de mettre 70 balles Dans un jeu Que j'ai déjà fait maintes fois Même si c'est un très très bon remake Se semblerait-il Ok Crane Shadow À mon avis c'est pas trop la peine De mettre ça dessus J'aurais dû le taper Et ça renvoie le vent Or celui-là À mon avis Il est faible au vent Mon avis J'ai pas envie de mettre Je vais mettre Mon avis J'ai pas envie de mettre Mon avis C'est pas trop la peine Bon par contre Akihiko, il va réduire nos attaques combinées là, nos assauts. Quoique il est quand même balèze. Ça j'avais déjà. Très bien. Espérons que je trouve l'arme en question là, l'arme rare. On sait qu'ils seraient sensibles au feu parce qu'ils ont un masque bleu mais c'est pas toujours vrai cette histoire. Du coup on va essayer autre chose. Allez les premiers combats vont être un peu plus difficiles. Evidemment. J'ai oublié de faire ça d'ailleurs. Je pense que c'est du vent, non c'était pas du vent. Je sais pas ce que j'ai testé ou pas. Je vais faire ça d'accord. Oh la. Dommage c'est un seul ennemi ça. J'ai oublié de faire ça d'accord. Ok. Fait blesse au piercing attack. C'est intéressant. Qu'est ce qu'on va virer par contre ? Quelle est la question ? Salut gars. Ça va pas mal et toi ? Par contre il y a une persona qui vaut le coup d'être équipée en début de combat. Je sais pas si je l'ai encore. Celle-ci. Pour le ototarokaja. On avait une autre avec un autre effet me semble-t-il. Oh non c'est le même. Donc en fait autant mettre celle-ci qui est plus élevé. Donne-moi un instant je vais voir ce qui t'attend après cet étage. Désolé je ne détecte rien. Tu vas devoir découvrir la suite par toi-même. C'est comme d'hab j'ai envie de dire. Oh ça c'est dangereux. Ça c'est potentiellement très dangereux. Je peux pas changer tout de suite. Ça absorbe le vent par contre donc je peux faire autre chose pour tester. Les serpents ils peuvent one-shot donc c'est pour ça que je préfère vite les sortir. Dommage qu'il était de niveau celui-là. De toute façon là faut juste que je sorte niveau 31 minimum. Juste pour faire la persona de la maison Dieu. Après le reste je m'en fiche quoi. Tant que j'ai le niveau pour taper le boss moi ça me va. Evidemment si Akihiko pouvait rattraper les autres ce serait encore mieux. On a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Attends. Glace c'est bon vent c'est bon. Oh la la, quel échec. Alors regarde t'es sur quel jeu en ce moment. Ouais 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 c'est pas fameux ça hein. Dommage. Oh eh ! Jette en fait ! Oh ah ! Jette en fait ce soit ici. Jette en fait ça… Je l'ai encore là. Ohhh ! Ohhh ! Oh. espérons que je trouve quelques armures quand même parce que j'ai l'impression que les mian elles deviennent un peu light elle est plus là la nana aux cheveux rouges tu en as fait quoi commence par répondre à ma question en poser une après on est haut bah les loups pour les sorties de janvier 2023 par force pokken qui est pas top le reste ça va pour force pokken ceux qui ont joué ils sont pas tout à fait de cet avis semblerait-il je sais pas quoi en penser mais on a beaucoup qui apprécient normalement le jeu ce serait le même effet en fait que comment s'appelle-t-il le jeu avec les zombies d'aïs qui était absolument génial non non je l'ai pas pris de la trace je vais attendre qu'ils descendent pas de la trace je vais attendre qu'il y a pas de la trace je vais attendre qu'il y a pas de l'aïs La plupart des streamers que je suis l'ont descendu même en OPSP. En OPSP c'est vrai ce mensonge ? Ils ont dû y aller quand même avec le dos de la cuillère. Genre c'est bien mais il y a quand même quelques petits bugs ou des trucs comme ça. Ils vont quand même essayer de le chopper par surprise parce que là ils sont quand même un petit peu plus costaud. J'aurais dû faire dans le sens inverse. J'avais oublié qu'ils absorbaient carrément la glace. Moi j'ai vu une personne, enfin j'ai regardé vite fait un petit test sur YouTube. La personne le testait sur PC, c'était la démo et elle se plaignait que le jeu ramait. Mais bon, si tu n'as pas la machine pour le faire tourner, c'est facile de dire qu'il n'est pas optimisé mais si tu lis les specs requises, elles sont violentes. Tu t'ennuies pendant deux heures au début. Enfin bon, ça ne veut pas dire que le jeu est NAS pour autant. Je ne sais pas, moi je ne l'ai pas testé mais il faut quand même lui donner sa chance. C'est chiant ces groupes d'ennemis en fait. C'est chiant parce qu'en fait ça me prend tous mes PM. Je vais faire autrement. Exactement, il faut toujours donner sa chance au produit. Ouais pareil, je le prendrai certainement quand il sera en occasion où il va vite descendre vu qu'il se fait effectivement allumer par certains magazines. Par contre, s'il y en a bien un qui m'intrigue, c'est Hogwarts Legacy. Est-ce qu'on le prend celui-là ? Ou est-ce que je prends l'XP ? Bah je ne sais pas où est l'XP donc. Légion. A la place de quoi ? Regarde un peu ce qui m'arrange. J'en ai un autre qui fait du vent non ? Ah bah oui, j'ai mon autre perso qui fait du vent. Après tout le débat qu'il y a autour d'Hogwarts Legacy, ça me fatigue un peu. Oh là, faut qu'on se casse là. Je sens un être puissant dessus, mais je ne sais pas encore où il se trouve. Désolé, mais pourrais-tu aller à l'étage suivant ? Bah carrément. Mais en vrai Alain, heureusement que tu m'as filé le tips des étages. Parce que là, quand je vais trouver un des disparus, j'allais faire comme ce que j'ai fait dernièrement dans le donjon. C'est-à-dire redémarrer depuis mon TP. Alors qu'en fait, je peux redémarrer à l'étage du disparu. Mais il m'a l'air très violent ce monsieur là. Annulation. Il crée un peu peut-être bien un truc genre le sacré ou je sais pas quoi lui. Ça c'est très bien. Ah bah tiens, le sacré, précisément. C'est quand même chiant que des gens descendent des jeux pour pas grand chose. C'est peut-être que derrière, ils acclament le dernier jeu Pokémon. Mais moi c'est un peu ça qui me choque ouais. Effectivement. Attends, il y a un autre truc. Lui il peut rien faire à part du feu quoi. Ah si, il a double cro. Bon et la mort c'est quand tu la ponte ? Si c'est comme dans les autres Mona, elle doit être vers le niveau, je sais pas entre 60 et 80. C'est un point de vie sans vraies faiblesses, ce qui donne peu d'XP, lui je le fuis. Ah, tu le fuis ? T'es un petit coquin. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que ça marche. Et regarde, moi j'ai une astuce pour celui-là, qui marche du tonnerre de Dieu. Tu risques quoi à part un gros game over ? Bah c'est tout ce que je risque, mais ça sert à rien de l'affronter si je peux pas la vaincre. Dommage, j'y croyais au premier coup. Dommage, j'y croyais au premier coup. Si Ultia est maudit, il dit que c'est pas ouf, même pour elle. C'est que c'est pas ouf, Forspoken ? Ah bon et pourquoi ? Leur parole est absolue ? C'est des Yes Life ? Bah mais ça veut rien dire ça. C'est quoi cet argument à la noix, Nanatoru ? Tu m'habituer à mieux ? Je vais te donner un autre argument. Ou plutôt une manière de vivre. Si tu testes le jeu et que tu trouves ça bien, c'est qu'il est bien en fait. Pour arrêter de suivre aveuglément ce que les youtubeurs, les twitcheurs, les testeurs peuvent vous sortir en fait. Si il y a un jeu qui te fait de l'oeil, prends la démo, il y a une démo disponible. Alors est-ce que ça reflète bien le jeu ? J'en sais rien mais je peux au moins commencer par ça quoi. Moi je dis pas qu'il est bien ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais le peu que j'en ai vu fait qu'il m'intéresse un minimum. D'ailleurs je pense que je vais quand même prendre la démo sur PC puisque j'ai la chance de pouvoir a priori le faire tourner de manière relativement correcte. Bah écoute, bah je te ferai un retour de la démo si tu veux. Mais faudra pas le prendre pour une vérité absolue quoi. J'ai pas une attaque piercing de groupe là ? Pêche sacrée, c'en est une ça je crois. Et ça touche qu'un ennemi, c'est nul. Tox il tourne très bien sur PS5. Ah oui j'en suis sûr mais bon, j'ai quand même la chance d'avoir un PC relativement correct. Donc autant le mettre sur PC parce qu'il sera quand même plus joli. Si j'ai flèche sacrée ouais. Je crois que c'est une attaque persémique tout à fait. Mais non mais c'est pas possible. Bonsoir Fab. Personne à 3 ou tout le monde à 5 ? Hein ? Pas sûr d'avoir compris. Les auto-attaques de Yukari et Aegis sont perçantes de mémoire. Yukari c'est effectivement le cas et celle de... comment s'appelle-t-il ? Akihiko aussi. Je m'en suis rendu compte juste avant là. Ah non, je me suis trompé. C'est quoi alors ? Pourquoi tout à l'heure il a pas pris une riposte ? Ah c'est un jeu de mots pardon Fab. C'est la fin de la semaine là, je suis... je suis plus. En fait c'est que c'est pas une entaille. Donc c'est une attaque entre le piercing et l'entaille. Je sais plus ce que ça s'appelle, comment ça s'appelle. J'arrive même plus à parler d'innocle ou quoi ? Il en pense quoi l'orthophoniste ? Par contre ce qui m'inquiète là c'est que... Il a pris qu'un niveau. Vu l'écart qu'il a avec les autres, ça craint du goudin. Le problème c'est que si je me tape un miniboss, il va souffrir. Mais ouvrir en dos le pauvre. Enorme contundante... Ouais peut-être. peut-être un truc dans le genre effectivement des gants sonic je crois que j'en ai déjà ouais c'était moins bien ouais fab il est pas trop fan de twitch mais la gentillesse de passer de temps en temps c'est un mec de youtube bon ça m'embête de faire ça évidemment bon j'espère qu'elle va pas rater c'est très bien youtube moi aussi finalement je suis plus fan de youtube que je suis plus vod en fait que live c'est vrai ça retourne sur youtube franchement si c'était plus simple de paramétrage et que l'image était meilleur sur le stream j'y serai ce serait dans mon intérêt presque j'ai plein de vidéos à regarder d'ailleurs ça me fait passer le temps jusqu'au prochain judgment normalement je reprends ce week-end judgment l'avait il y avait eu deux week-end un peu compliqué pour moi donc j'avais pas pu bref je ne l'ai toujours pas localisé pourrais tu avancer encore un peu mais non mais d'où une cap oh non je veux faire ah c'est chiant ça le perso qui se met devant tu veux taper le monstre et ça parle au perso c'est totalement absurde heureusement j'ai un petit peu de chance non mais y'a pas le fond ce qui me concerne j'ai vraiment plein de trucs en attente oui enfin y'a pas le feu mais ça fait quand même un paquet de mois que je suis sur le jeu il serait temps que je termine quand même si je peux avancer un peu ce week-end ce serait bien toujours pas fini le monde bah moi je finis des jeux garde mais il y en a qui sont prioritaires évidemment je me suis fait esquiver j'ai rien pour balancer du jeu si j'ai ça mais ça m'embête de gâcher ça va peut-être nous sauver la vie sur un boss tu peux me faire la liste des prochains jours et malheureusement les prochains jeux je sais pas trop ce que ce sera il y aura quoi qu'il arrive octopass traveller 2 moi aussi tocs j'en suis à 3 pour janvier mais toi tu as un chômeur garde t'as fini quoi en janvier garde d'ailleurs ah non toi c'est parce que tu viens de récupérer la ps5 du coup euh du coup tu es à fond quoi ouais je sais tu avais été deux semaines de congé non mais en vrai ça va j'avance bien sur les jeux mais quand il ya ma mère je joue un petit peu moins quand même un sauvage donc c'est pour ça que de judgments le week-end j'y jouais pas quoi ah si y'a un truc fab après personne à trois bah évidemment je vais finir dragon quest treasures mais ça devrait pas être très long et puis à quoi déjà j'ai un autre truc j'avais dit un dernier live sur harvestella je voulais le faire ce week-end mais finalement ça va être un petit peu compliqué parce que je suis pas encore tout à fait prêt j'ai pas ce que je veux avec lui du coup on va faire quoi il ya un fantasia j'avance un peu j'ai fini stranger of paradise tales of arise et jurassic world 2 je joue à jurassic world j'en ai 4 en cours de jeu dans deux à cause ou grâce à deux personnes qui se présentent dont une se cache je sais pas où en sont les points de vie un ff pixel j'aimerais bien mais je pense pas si je fais un jeu rétro prochainement je pense que ce sera wild arms après c'est pas c'est pas acté mais mais ouais intéressant ça il faut que j'arrive à le choper sur le change je vais me faire capter s'il te plaît tomber pas entre bien il m'en fallait une en plus par contre faut vite que je descende du coup parce que si j'en rend compte d'autres je vais encore avoir les médailles de bronze donc j'ai une quête du coup j'aurai pas l'item de thunes quoi ouais je pense que je vais faire un prochainement où j'aimerais finir de l'avant pour vraiment ne pas le lâcher parce que je n'ai pas mais prochainement peut-être faire nier automata avec la version pc parce qu'elle est juste génial sur pc je suis sur death stranding en mode cool et lego star wars il t'intéresse pas comment s'appelle-t-il star wars jedi fallen order tu l'as pas fait toi en plus il ya entre guillemets la suite qui arrive ouais wild arms est vraiment cool dans mes souvenirs et ça fait très longtemps que je l'ai pas fait d'ailleurs je crois que je l'ai fait qu'une fois mais ça remonte totalement loin que j'en ai zéro souvenir mais bon le contraire vous aurez étonné faut choisir parce que la mort doit traîner dans les couloirs là non pas ça évidemment il le fait sur la seule qui peut les atteindre je l'ai pris en gratuit sur le ps plus franchement tu vas t'éclater je crois que tu avais suivi un peu mon let's play mais le suivre en let's play et y jouer vraiment différent un or 6 j'avoue que la carte armes niveau 4 tenté bien mais bon l'amoureux il fait du magaro dans ce sexy disons que là je préfère prendre les personas parce que d'habitude on n'en propose pas autant mais en plus elles sont vachement cool en fait ça bien ça me permettra de faire d'autres fusions peut-être celle qui a dans les requêtes d'ailleurs on verra donc les amis les armures que je trouve là elles sont un peu décevantes pour le choix mais bon oh putain je suis dans une merde noire sans parler de ça alors est ce que je suis il aurait fallu que je puisse le prendre à revers celui-là et je pense qu'il est plus sage de fuir le problème c'est que la mort ça mène je suis in the sauce il faudrait que je l'amène ici pour pouvoir la contourner tout si elle est derrière moi en fait j'ai eu du bol qui avait ce petit endroit j'ai suivi sauf la fin pour le spoil mais j'avais bien aimé ton let's play j'ai pas oublié de mettre un pouce rouge à chaque vidéo bien sûr comme à ton habitude cette présence semble proche mais n'est pas à cet étage je crois ok une personne à sauver impliquable je suis un petit peu déçu quand même pour le combat des personnes appuissantes là je comprends pas qu'elle me capte je suis derrière elle après je sais pas jusqu'où tu as suivi mais vers la fin il y a des trucs tellement énormes de toute façon dans tout le jeu il est très énorme mais bah alors ah mince parce que l'autre il est à terre j'aurais dû le relever avant j'aurais pas pu vraiment j'ai eu non 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 oui heureusement on va pouvoir redescendre là quand on aura trouvé la personne disparue et régène un coup tout ça parce que mine de rien les pc s'envolent ça va encore mais je les crame à une vitesse là alors que j'ai fait quoi quatre étages cinq étages que je ne fasse pas avoir je commence par ça après je fais du feu j'ai du bol tiens on a débloqué la rez pas mal parce que mine de rien les perles j'en ai pas des masses mais c'est pas possible il faut que de me capter ce qu'on a alors faiblesse foudre vent et cela c'est un peu la mer est-ce que j'ai un sort de shadow il me semble que oui ah non je les virais je crois c'était avec l'arcane du diable et je suis même pas sûr en fait ça c'est très bien très très bien est-ce que c'est parce que ton père soit au cours qu'il arrive à détecter mais je me suis posé la question à un moment donné mais j'ai essayé d'avancer lentement et c'était pareil par contre quand j'arrive vraiment pile dans le dos là ça passe mais un tout petit écart c'est mort et c'est mort quoi je crois qu'on va les taper comme ça cela et l'autre ce sera foudre et vent c'est mort il y a un peu de chance on peut faire un petit crit là dessus quoi pour les objets à récupérer pour les requêtes c'est sûr les statuts de marée et les ombres puissantes que tu as vu tout à l'heure d'accord il va falloir que je tombe sur un étage où il y en a quoi il y a plus souvent des ombres puissantes mince en plus je laisse le truc se faire lui je sais plus ce qu'il fait comme type d'attaque alors allez au tout 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 tu 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 on qui Lui, je l'ai déjà. Heureusement qu'elle n'utilise pas trop ses PC. En dehors des hills. Bon, on va commencer par là. Un petit coffre rare. Je vais réessayer d'avancer prudemment. T'arrives à les prendre par surprise. Même un petit peu sur le côté, toi, Alain, ou pas ? Moi, vraiment, j'y arrive pas. C'est certainement que je m'y prends mal. Ou alors, c'est qu'on peut pas. Comment ça se fait ça ? Il manque de persos là. C'est quoi ce délire ? Il y en a qui se sont perdus dans les couloirs. Il y en a qui se sont perdus dans les couloirs. Alors, j'ai pas trop de soucis pour les taper avant. Mais par contre, les prendre dans le dos, là, c'est plus compliqué, je trouve. Sauf si vraiment, ils sont retournés et que j'ai la place. Où est-ce qu'ils se sont sauvés, là ? Il est trop loin. Onimaru kunitsunara. Je crois que c'est le truc que je devais trouver pour une requête. J'ai un petit doute. Il faut vraiment faire gaffe quand ils se barrent, ceux-là. Après, je sais pas si ça joue, mais la fille a une halbar démesurée à la place de l'épée du garçon. Ah, mais je l'avais pas vue, elle. Je croyais que c'était un TP pour redescendre. Je vais quand même finir l'étage avant. On sait jamais s'il y a une récompense. Tu vois, là, si je fais ça... Ça va, maintenant, j'ai pris le truc. Mais de dos, par contre, ouais, faut vraiment que j'arrive pile dans l'axe. Ce qui est un petit peu embêtant. Fais gaffe quand tu dis que tu essaies de le taper dans le dos, petit peu comme ça. T'as l'esprit maltonne, quoi. Pardon, t'as l'esprit d'être raqué, toi ? En fait, ce sont les autres persos qui font que je me fais cramer à chaque fois parce qu'ils partent sur le côté. Bonne nuit, Mona. Mais je vais quand même essayer d'avancer plus doucement. Peut-être effectivement que ça joue si j'arrive un petit peu sur le côté. Alors ceux-là, je les vois bien craindre. Et sacrés. Bah en fait, on n'en sait rien. Est-ce qu'ils se sont fait one-shot ? Ah non, c'est le feu. Bah c'est vrai que j'en ai déjà rencontré des différents, mais ils craignaient déjà le feu. À moins que ce soit les mêmes. Alors on va prendre les thunes. C'est pas question de rencontrer la mort, là. Épée à deux mains. Ah oui, je voulais voir l'arme que c'était. Heureusement, c'est moins bien. Mais je pense que c'est ça qu'on m'a demandé. C'est comme ça qu'on peut faire pour échapper à la mort. On envoie les collègues dessus, comme ça. Pendant qu'ils se battent avec, on peut se barrer. C'est pas lui que j'en attends, quand même. Dommage, pas de fête. On a encore une chance. Oh là, ça c'est qu'il y a un sort assez violent qui m'attend. Ah, pécif. Ah, pécif. Ah, pécif. Ah, pécif. Ça devient quand même beaucoup plus intéressant, le niveau XP. Je peinais à faire des 100 jusqu'à maintenant. Et là, je gratte des 200 plus. Pas tout le temps, évidemment. Ton nouveau perso ressemble à un des capitaines de division dans Bleach. Quel nouveau perso ? Quel nouveau perso ? Quel nouveau perso ? Quel bref, il y a un du temps. les nouveaux persos sont pas là. C'est lui qui a des moufles. Ah mais c'est pas un nouveau perso. Ça fait un moment que je le laisse, celui-là. Je te fais penser à quel capitaine parce que là, comme ça, je vois pas du tout. Pas mal hein. Allez, on va secourir cette personne et on pourra revenir du coup au 68ème.